Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Et quand je dis ça, c'est vraiment sincère, c'est pas seulement une phrase de YouTuber qui essaye de vous accrocher en vous disant que ça lui fait plaisir de vous retrouver. Non, je suis vraiment content parce que ça faisait longtemps. Si vous vous souvenez, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était en rapport avec mon nouveau projet de nouvelle chaîne YouTube relative à l'écosystème des crypto-monnaies et de la blockchain, et je vous disais que j'allais potentiellement arrêter les vidéos sur cette chaîne. Et bien sachez que je reviens sur ma décision, non pas que j'abandonne mon nouveau projet, loin de là, je vais le continuer, mais je ressentais le besoin et l'envie de refaire des vidéos sur cette chaîne. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de me retrouver à nouveau avec vous sur ProLearning, et comme le titre de la vidéo l'a indiqué, on va repartir sur notre série Canva. J'avais commencé à faire déjà deux vidéos sur le sujet avant de potentiellement un peu arrêter les vidéos, et je me suis rendu compte que ça a quand même plutôt bien marché, mais que je n'étais pas allé au bout de mes idées, que je ne vous avais pas présenté tout ce que je voulais vous présenter sur Canva. Et il faut savoir que moi, Canva, c'est un outil maintenant que j'utilise au quotidien. Je sais que vous me connaissez pour la plupart pour les tutos sur PowerPoint et notre utilisation de PowerPoint, je l'utilise encore un petit peu pour certaines choses, mais je vais être transparent avec vous, 99% du temps, j'utilise Canva désormais. Que ce soit pour mes présentations, mes diaporamas, des retouches d'images, des petits travaux, et même pour faire les miniatures des vidéos, et c'est d'ailleurs sur ça qu'on va se baser pour faire notre série de vidéos. Je vais vous montrer toutes les astuces que j'ai apprises pendant quasiment mes deux années d'utilisation de Canva quotidienne. Ça ira de la présentation des petites astuces cachées aux fonctionnalités principales qu'il ne faut absolument pas rater, vous allez voir, ça va être hyper complet, hyper enrichissant, et vous allez apprendre énormément de choses. Bref, j'ai déjà assez blablaté, donc je vous propose de passer directement sur le vif du sujet, et aujourd'hui on va parler de la fonctionnalité qui je trouve est la plus impressionnante de Canva, celle de suppression d'arrière-plan. Si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu mon tutoriel sur PowerPoint, où je vous montrais la fonctionnalité de suppression d'arrière-plan de PowerPoint, on pourra peut-être même faire le comparatif dans la vidéo avec la fonctionnalité de PowerPoint, mais vous allez voir, celle de Canva est absolument monstrueuse. Pour moi, elle est bien plus abordable et bien plus efficace que celle d'un Photoshop, qui demande quand même de l'expérience et des compétences. Là, en un seul clic, vous allez voir qu'on va pouvoir détourer des photos hyper simplement, c'est vraiment incroyable. Bref, je vous propose de passer directement derrière mon écran pour que je puisse vous montrer tout ça, mais avant ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour nous soutenir, et avec le premier lien dans la description, vous obtenez 45 jours d'essais gratuits à Canva Pro, parce que oui, la fonctionnalité que je vais vous présenter nécessite Canva Pro, vous verrez, je vous l'expliquerai, mais du coup, avec ce lien de parrainage, vous avez 45 jours d'essais gratuits, et ensuite, libre à vous de passer sur une version payante, en sachant que si vous passez sur la version payante, bien évidemment, moi je touche une petite commission, donc voilà, c'est aussi un moyen de soutenir la chaîne, et je voulais être tout à fait transparent avec vous. Allez, c'est parti ! Comme promis, on se retrouve derrière mon écran, je vous ai choisi deux jolies photos de moi et une de Victor, pour assurer une certaine parité. En fait, ces photos, pour être tout à fait honnête, et on le verra juste après, elles ont été utilisées pour créer des miniatures sur notre nouvelle chaîne YouTube, donc vous allez voir, en fait, je vais vous montrer entre guillemets comment je procède pour me détourer, parce que je trouve que c'est le meilleur exercice pour montrer en fait comment retirer l'arrière-plan via des outils. Là, je suis sur PowerPoint, ça vous surprend peut-être, je vais d'abord vous montrer comment on supprime l'arrière-plan sur PowerPoint, je vous l'avais déjà montré dans un tutoriel, là n'est pas le sujet, mais c'est pour vous montrer la différence d'efficacité des outils. Donc, pour rappel, sur PowerPoint, alors je vais peut-être zoomer un petit peu parce que là, on n'y voit pas très bien, donc, pour sur PowerPoint, on clique sur l'image, on va dans format de l'image en haut, puis retirer l'arrière-plan, et on voit ce que ça donne. Donc, pour rappel, les zones en violet vont être les zones qui sont supprimées. Donc, c'est un peu une galère, on ne va pas se mentir, regardez, là il ne me détoure pas du tout Victor en fait, donc il faudrait que je fasse à coups de clics comme ça, pour essayer de conserver ce que je veux conserver chez Victor, et comme vous pouvez le voir, c'est déjà assez lent en plus, voilà, ça rame, et c'est vraiment galère. Bon, ça prend du temps. Voilà, l'idée, ce n'est pas que je vous fasse un tuto PowerPoint justement, c'est que je vous montre comment ça marche. On peut faire l'exercice également sur moi ici, alors là, normalement, je devrais être un peu mieux détouré, parce que je suis bien calé, mais vous voyez, et ça, je trouve que c'est un détail important. En fait, regardez bien, alors ça prend un tout petit peu de temps. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai zoomé un petit peu, derrière mes cheveux, on aperçoit du blanc, là, j'ai été plutôt bien détouré, ici, ça n'a pas marché, on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a quand même des petites imperfections, c'est plutôt pas mal. Le résultat serait à peu près le même ici, je ne vais pas le faire sur chacune. L'idée, c'est que vous voyez bien comment est-ce que ça fait avec PowerPoint. Donc là, carrément, je vais le conserver comme ça, juste pour que vous vous rendiez compte. Donc là, il ne faut pas oublier qu'il y a du blanc derrière. C'est un détail qui a son importance. On passe tout de suite sur Canva, et je vous montre la différence. Nous voilà maintenant sur Canva. Vous l'avez vu, j'ai pris exactement les mêmes images. Je ne vous ai pas truqué le truc, justement. C'est exactement les mêmes images. Et là, je vous propose, du coup, de passer à la suppression d'arrière-plan. Pour rappel, c'est une fonctionnalité pro. Donc, elle n'est pas accessible sur la version normale de Canva. Donc voilà, n'oubliez pas, on a un lien pour ça si vous voulez tester. Donc, on va cliquer d'abord sur Victor. On va ici dans Modifier l'image, qui est un onglet hyper intéressant, hyper utile. Et là, on va avoir l'effaceur d'arrière-plan. Vous voyez que c'est un truc pro parce qu'il y a la petite couronne à côté, en fait. Et donc là, je clique dessus et ça va mouliner un petit peu. Ça va travailler. Mais l'idée, là, c'est qu'il va m'enlever l'arrière-plan. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, je n'aurais même pas de retouches à faire. Et vous allez voir, le résultat est absolument bluffant. Hop, ça arrive. Et voilà. J'applique, je valide parce que c'est absolument parfait. Et vous voyez, vous voyez, Victor, même derrière ses cheveux, si on zoom encore un peu, même derrière ses cheveux, c'est super clean. Il n'y a pas de blanc qui reste. Je trouve ça absolument incroyable. Je refais l'opération avec ma photo. Et je vais même l'envoyer sur la troisième. Comme ça, vous verrez tous les résultats quasiment d'un coup. Hop. Là, vous voyez ici, pareil, super clean. Pas besoin de faire la moindre retouche. Je trouve ça impressionnant. Si, par exemple, je mets un fond noir derrière ou plutôt un fond de couleur, vous allez vous rendre compte à quel point c'est puissant. Donc, je vais ajouter un petit rectangle de couleur. Hop. On va se mettre ça et on va le mettre en arrière-plan. Juste pour que vous vous rendiez compte de la qualité de la découpe. Hop. Lui, on va le rogner. Tac. Voilà. Parfait. Donc là, vous voyez, mes cheveux ont été détourés, mais je suis désolé, même sur Photoshop, on ne fait pas un détourage aussi clean. C'est absolument impressionnant. Moi, je trouve ça fou. Bon, on ne fera pas attention à ma tête. J'avais besoin de montrer une tête déprimée sur la miniature. Donc, je suis désolé. Moi, je trouve que le détourage est absolument parfait. Et ça marche pour à peu près tout et n'importe quoi. Généralement, c'est des personnes qu'on veut détourer. Donc là, l'exemple s'y prête bien. Mais sachez que vous pouvez détourer absolument tout et n'importe quoi en sorte. En soi, pardon. Là, par contre, celle-ci, alors il y a un petit défaut. Oui, il faut l'avouer. Il est ici. Voilà. Là, il a pris un petit bout de mon lit. Le reste est hyper clean. Mais j'avoue qu'il a pris un petit bout de mon lit. On va voir comment pallier à ça. Et par contre, c'est là où Canva trouve des lacunes par rapport à PowerPoint. C'est que les outils, c'est parce qu'on peut effacer soi-même et restaurer soi-même à la main. Mais c'est vraiment du pinceau manuel. Vous allez voir, c'est un peu du travail d'orfèvre. Donc là, je relance. Bon, je vais essayer de me supprimer l'arrière-plan. Forcément, il va me laisser la même chose. J'ai cliqué sur effacer. Et là, donc, on arrive sur une interface où je peux régler la taille du pinceau. Donc, ça va être l'épaisseur du petit rond à l'écran. Et je peux cliquer sur effacer pour effacer, restaurer. Si j'ai effacé quelque chose que je ne veux pas effacer, justement. On peut afficher l'image originale. Mais bon, vu qu'en fait, j'avais déjà supprimé l'arrière-plan, c'est l'original. Et là, donc, je vais commencer par effacer ce petit bout. Donc, vous voyez, je clique juste. Je passe dessus. Voilà. Et si on veut vraiment être pointilleux, je peux encore plus zoomer. Je descends. Et vous voyez, il reste encore un petit bout ici. Donc, je peux diminuer le pinceau. Hop. Voilà. Donc, voilà. Le travail est plutôt clean. Je vous avoue que, franchement, il n'y a pas besoin d'être graphiste pour faire ça. Mais je trouve que le résultat, il est incroyable, honnêtement. Dites-moi franchement dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le résultat, il est aberrant. C'est vraiment génial. Et c'est surtout tout ce que j'avais à vous présenter. Parce qu'en fait, cet outil se suffit à lui-même. Il n'y a rien besoin de rajouter. Donc, voilà. Si on refait la comparaison avec PowerPoint rapidement, je retourne dessus. Si, par exemple, on voulait faire sur celui-là, allez, faisons l'exercice. Comme ça, on va vraiment au bout des choses. Vous voyez ? Le détourage, il n'est pas parfait. Alors là, les cheveux, pour le coup, il l'a bien fait. Il a bien compris. Mais encore. Vous voyez, là, il manque des cheveux ici. Ce n'est pas tip-top. Moi, je ne suis toujours pas convaincu. Ça fait le job pour des trucs simples. Mais là, ce n'est pas terrible. Voilà. Si je le fais un peu à la va-vite comme ça, vous voyez, là, il y a des petits trucs qui se rajoutent. Et puis même, regardez, la découpe des cheveux. Elle est très lissée. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas naturelle. Alors que si on retourne sur Canva, hop, changement d'onglet rapide, la découpe, elle est lisse. Elle suit la forme des cheveux. Honnêtement, moi, je trouve que cet outil, il est génial. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet outil. J'espère que ça vous modifiera à passer à Canva Pro parce qu'honnêtement, c'est un outil dont je ne peux plus me passer au quotidien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer quand même un petit truc. C'est que du coup, voilà ce que ça me permettait de faire comme miniature. Je crois que ce n'est pas exactement la même. Vous voyez, c'était une des miniatures que j'ai pu faire sur la chaîne. Je crois que j'avais utilisé cette photo aussi. Donc après, je rajoute des contours, etc. Tout ça se fait sur Canva. Dites-vous que là, je n'utilise aucun autre outil. Mais du coup, c'est hyper pratique comme vous pouvez le voir. Voilà. Et en fait, de partout où je me détoure, j'utilise cet outil qui est absolument génial. Bref, voilà. C'était la petite parenthèse parce que je voulais vous le montrer. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite vraiment à le faire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, ça arrive bientôt.